et bien bonjour à tous les amis c'est tactique à chroma j'espère que vous allez bien on se retrouve pour l'épisode numéro 7 sur fire emblem free houses pas strave là deux un petit quelque chose sur ce jeu parce que j'en dis pas plus allez c'est parti voilà donc j'espère que vous allez bien les amis voilà septième épisode sur fire emblem free houses alors très franchement je pense que ce jeu il va nous prendre beaucoup de temps mais c'est normal parce que c'est un grand jeu bon après est ce que est ce que je ferai l'intégralité du jeu je sais pas trop on l'esprit je pense que je vais surtout faire la trame principale parce que évidemment qu'il ya énormément de choses à faire dans ce jeu il ya un petit let's play ça ne fera que gratiner la surface toujours magnifique c'est ces petites illustrations pour introduire le mois en cours vraiment c'est c'est beau ça donne une impression presque historique en fait pour faire le analogie avec avec l'histoire au moyen-âge c'était c'est des peintures les illustrations qui sont vraiment magnifiques et qui donne une certaine atmosphère au jeu alors des nouvelles zones du monastère peut-être exploiter ça c'est bien normal à mon avis je pense qu'on pourra explorer le marché ça sera pas mal elle est un peu dessous ouf que ça fait du bien une nouvelle mission pour moi d'accord d'accord une de nos troupes a déjà été détachée en direction de son bastion sans la comparaison de notre ordre il est fort probable que ces troupes aient déjà été réprimées d'autant fort que vous ayez à vous battre mais tâchez de vous préparer au pire salut et pourquoi t'en ai parlé de vous si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas à me le dire euh non t'inquiète pas j'hésiterai pas à te le dire euh Réa c'est euh Réa pardon Catherine c'est vraiment elle est très puissante elle est très très puissante ah il va y avoir un petit anniversaire c'est l'anniversaire de Sylvain joli d'anniversaire Sylvain ah il y a tellement de trucs à faire tout 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 alors jouer en ligne vous permet de voir des statistiques des joueurs du monde entier pfff on fiche il existe des statistiques pour toutes sortes de les activités jouant en fonction quand lesquelles sont rapprochés pendant le mois donné si vous si vous savez pas quoi faire de votre temps libre n'hésitez pas à les consulter non je sais je sais quoi faire de mon temps libre vous inquiétez pas alors là un truc très particulier c'est que on voit que qu'il y a des préférences globales là on voit 96% de quartier libre 3% pour le séminaire 1% de bataille et se reposer en gros les élèves en fait ils ont des préférences alors quartier libre 96% mais je suis drôlement pour donc c'est ok voulez-vous explorer le monastère ? ouais alors aider la classe vous pouvez demander là à certains élèves d'autres maisons si vous recrutez temporairement l'un de ces élèves il joindra à vous lors des batailles et des missions jusqu'à la fin du mois vous pouvez demander l'aide que d'un seul élève par mois il gagnera pas d'expérience donc je vois pas l'intérêt hormis qu'il nous donne un petit coup de main le temps en temps alors ah salut je savais plus quand est-ce qu'elle apparaissait mais décidément tu passes beaucoup de temps à venir m'importe une aussi as-tu oublié ? on a pas une minute à perdre j'aurais dû mieux écouter elle adore faire la leçon Soitice elle est contente tu as intérêt à apprendre les choses plus au sérieux à partir de maintenant ouh mais t'inquiète pas je vais apprendre très très au sérieux alors apparemment il y a une quête là j'ai vu un petit drapeau rouge on va y aller direct hey there vous avez quelque chose à manger j'ai beau manger j'ai beau manger à m'en faire péter la pence avant l'entraînement j'ai toujours les crocs après on va pas lui demander d'aider la classe ça m'intéresse pas faire taper une unité qui prend pas d'xp ça m'intéresse pas du tout alors là on a récupéré un truc cristal d'arcane matériau d'affûtage qui lui d'une aura magique ça ce sont des objets en fait qui vont servir à comment dire réparer ou fabriquer des armes ou même améliorer alors qu'est-ce qu'il veut lui j'avais besoin de prendre de l'air ce n'est pas nos invétudes la brise est agréable alors voilà qu'est-ce que tu proposes prendre l'avantage au combat pour prendre l'avantage au combat il peut être avisie d'impliquer des renforts essayer d'engager une escouade en parlant au chef de la guilde ouais ça c'est une bonne idée accepté on va y aller direct d'ailleurs normalement cette nouvelle zone elle est là voilà c'est le marché il y a tout ce qu'il faut ici la ville est pleine d'effervescence ouais encore une mission il va falloir emprunter la voie machin cette route est bien connue ce magnifique paysage là il y a que certains moments de l'année elle soit plongée dans le brouillard ouais d'accord très intéressant aïe 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 les textures bof là je l'ai vu c'est dommage alors ah un appart ça c'est cool c'est un peu mieux fait là alors vous avez besoin de quelque chose non pas pour le moment c'est pas ici que ça m'intéresse c'est là engagé voilà alors est-ce que voilà Annette elle a un petit attrait pour l'autorité c'est le drapeau là un dé donc on va lui prendre une comment dire une escouade alors qu'est-ce qu'on lui prend soit on lui prend alors au lieu de lui prendre des guerriers on va lui prendre plutôt des mages je sais pas c'est la célérité groupe feu ça peut être sympa aussi soit une des alliés ouais soins supplémentaires célérité ça donne du mouvement c'est très fort donc je vais prendre ça plutôt allez tu viens avec nous voilà Annette elle a sa petite escouade voilà on a eu la quête la petite lance d'acier qui fait plaisir des escouades de tout horizon se rassemblent à la guilde il y en a même qui ne sont pas affiliés à l'école machin c'est possible de les recruter alors vous devriez aller faire un tour mais je sais ce que je viens de faire combat des escouades épuisent leur endurance vous pouvez régénérer leur endurance en vous rendant à la guilde de marcher alors on peut faire ça et aussi en combat il y a des espèces de petites zones comme ça rouges quand on marche dessus ça régénère nos escouades aussi alors pour régénérer on peut le faire là ici ce problème parce que ça coûte des sous ça nous a 43 pièces d'or franchement c'est largement faisable alors là je n'ai plus d'argent donc on ne peut pas pour le moment en recruter d'autres ici c'est la forge oui on fait ça qu'est-ce que tu veux vous pouvez me demander de ne pas léger votre tenue vous êtes un professionnel d'accord de quoi je me mêle d'accord très intéressant merci beaucoup besoin d'armes non ça va pour le moment pour le moment ça va le faire alors je regarde s'il n'y a pas des objets qui traînent non il n'y a rien alors qu'est-ce qu'on va faire on va papoter un petit peu j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire on va se mettre comme ça c'est mieux alors il y a du poisson peu commun aujourd'hui tiens alors déjà tant que je suis là on va les récupérer très intéressant merci les récoltes sont bonnes en ce moment ah si on sortez la fleur à la sèche machin ok malgré l'environnement hostile force à l'admiration vous ne trouvez pas d'accord des petites graines sympa alors voulez-vous jardiner oui alors déjà on va récolter ce qu'on a pris donc navet, graines de fruits et des baies albien le petit level d'enseignement ça fait plaisir vous disposez désormais de davantage de points d'activité et ça c'est une très bonne chose et en plus on aura plus d'argent en début de mois alors on va planter quelque chose on va planter je sais pas peut-être racine graines occidentales tiens on va en planter deux oui taille avec soin on a pile poil 500 on a du bol donc on attendra prochain quartier libre on va dans les dortoirs tout de suite je vais faire un tour on va s'il y a rien intéressant chambre d'une grid qui sont là ici d'accord c'est pas des objets qui traînent non que dalle il n'y a rien du tout je vais faire l'inspection des chambres c'est bien rangé les pèlerins venant de tout foldant ont déjà commencé à se rassembler j'espère que vous serez d'accord très intéressant qu'est-ce qu'on a là je crois que ça sert à rien ce que j'ai en train de faire je pense que ça ne sert strictement à rien à mon avis ça c'est le genre d'endroit où on doit récupérer peut-être certainement quelques quêtes d'avoir des personnages à qui il faut parler aussi il n'y avait rien du tout j'ai perdu mon temps merci je m'en vais donc vraiment ce que je vais faire là est-ce que red chaussée tiens voilà alors la pêche ça c'est sûr voyons voir un peu la carte on a une quête ici à récupérer la salle de réception Mercedes elle a quelque chose à nous proposer quelqu'un qui veut parler ici si on rencontre quelqu'un qui pourrait m'intéresser fait de m'en parler d'accord je vais te présenter Sylvain ça va te tu vas voir il est très gentil ah entendez parler de seigneur machin ça s'ouvre un machin pourquoi un homme si bon l'a vraie tine de l'armée du jour au lendemain le fantôme du puits viendra vous hanter elle c'est vrai qu'elle kiffe les histoires le fantôme allez voir la conseillère de la cathédrale qui vous parlera des inquiétudes des habitants du monastère si vous souhaitez répondre à toutes les demandes vous devez vous rapprocher de beaucoup de monde elle nous file un arc en acier des appâts ça c'est cool donc on va essayer de faire ça et des baies encore c'est où ce truc c'est d'ici allons-y je me rends compte ça fait déjà 14 minutes il y a tellement de choses à faire dans ce jeu alors j'ai une demande de conseil ouais vas-y chaque mois différentes personnes font part de leurs problèmes à la conseillère si vous choisissez la réponse satisfait la personne qui l'a sollicité votre affinité elle augmentera avec elle alors ça c'est Félix je n'ai que mépris envers les élèves de l'académie nombreux sont ceux qui se servent de leur rang ou de leur emblème pour négliger leur entraînement ce n'est pas l'entraînement qui le rendra plus fort vous ne valez pas mieux qu'eux vous devriez leur proposer de se mesurer à vous alors ça c'est Félix Félix il kiffe les défis donc je vais prendre ça voilà Félix il auteur du message vous trouvez bon satisfait Félix parfait et on récupère la quête merci beaucoup un arc en acier ça ça va faire plaisir ok tiens qu'est-ce qu'il fait la hache je vous en prie professeur il devrait y avoir une erreur d'accord en tout cas je vais compter le faire d'accord tout le monde s'inquiète visiblement de 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 ce seigneur qui lève une armée on ne sait pas pourquoi ça paraît bizarre mais quoi par ici il y a les chatons c'est bizarre il n'y a pas trop d'objets qui traînent ok allez ici c'est clear il y a des quêtes ici à récupérer on y va alors c'est surtout des quêtes du début c'est pour nous faire découvrir les 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 fonctionnalités du jeu les imbéciles qui vivent dans la bise de fond c'est ce machin d'accord ok que dalle ici je fouille je regarde esquisse de magie alors descendre un cercle utilisé pour activer la magie appartient sur moi à un amateur de magie et d'emblément si alors je n'aime pas ça qu'est-ce qu'elle a entendu la dernière nouvelle il paraît que le machin oui le royaume l'empire tout ça a doré faire la guerre on dirait c'est quoi ton problème alors un prose du fric tiens on vous propose de suivre une formation sélectionnez un talent pour commencer l'apprentissage attention si vous acceptez cette quête cela vous coûtera des points d'activité ah oui voilà donc on peut se former auprès d'autres professeurs d'autres instructeurs en fait et voilà donc ça va nous coûter un point d'activité est-ce que je le fais ouais alors un truc je ne savais pas on voit que visiblement j'ai un talent caché pour les soins bon voilà niveau supérieur voilà c'était vraiment pour le pour le pèse ok donc là du coup il ne m'en reste plus que un c'est super je ne sais pas trop comment je pourrais le dépenser cet ultime point ah Gérald alors qu'est-ce qu'il veut c'est quoi alors Gérald semble avoir perdu un objet d'un monastère peut-être se tourner dans le quartier du capitaine essayer de le retrouver on gagne un ours en peluche une pierre à aiguiser et des bottes d'équitation mais ça c'est des objets qu'il faut donner à nos élèves pour les remonter leur motivation alors lui il peut nous enseigner les trucs mais franchement ça ne m'intéresse pas tu as perdu un truc toi c'est ça dans le quartier du capitaine mais j'y suis non le quartier du capitaine c'est bien ça non cathédrale bibliothèque marché on va voir un peu la carte là ce que ça nous dit j'ai vu qu'il y avait un petit passage le quartier du capitaine ça me semble être ici en fait je ne sais pas comment voilà c'est la bibliothèque ok il n'y a pas un objet qui traîne là est-ce qu'on peut aller en haut non ok il n'y a rien d'intéressant je veux qu'il y avait quelqu'un là-bas Thomas tiens ok on s'en fout voyons voir un peu par là-bas ça brille ça brille cette flasque émet des relents d'alcool vous vous rappelez l'avoir déjà vu entre les mains de Gérald bah dis donc c'est un petit alcoolo Gérald bah dis donc allez je te la ramène bah de rien pas de problème voilà 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 quand on retrouve des objets on les donne au à celui à qui ça appartient et on reçoit un petit bonus alors maintenant que c'est fait on va aller au terrain d'entraînement tiens vous voulez vous entraîner vous aussi je n'ai pas l'impression d'en faire plus que les autres non jamais je suis une force de la nature vous êtes aussi travailleuse qu'on me dit je n'ai pas l'impression d'en faire plus que les autres c'est exactement ce que dit quelqu'un qui travaille plus que les autres mais ça visiblement ça ne lui a pas plu alors du coup on peut prendre quelques points mais bon pour l'instant ça ne m'intéresse pas t'es oh là là il y a tout de partout bouton en bois semble avoir sauté d'un vêtement d'homme appartient sûrement à une personne un peu à l'étroit dans ses habits mais ça ça doit être le comment il s'appelle ce qu'il mange bien à la cantine vêtement trouée, déchirée appartient probablement à une personne qui se bagarre régulièrement c'est avec si fou l'œil un cadeau non il ne m'intéresse pas lui le seigneur machin fait des ok d'accord je ne vois pas ce que je pourrais lui offrir à Félix la boîte d'équitation ce n'est pas son truc de toute façon sa motivation elle est au maximum donc ça ne sert à rien de lui donner un objet alors déjà je vais aller à la pêche je vois c'est pas il n'y en a pas qui traînent bon j'en ai récupéré un tout à l'heure mais on va utiliser ses appâts déjà il y en a 6 allez pour que ça morde bien ça peut être parfait mais non un petit peu d'xp c'est vraiment un tout petit peu et bon ça ne consomme pas de points d'activité donc c'est quelque chose qu'il faut faire très 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 régulièrement parfait c'est qu'il y a de dépit de machin d'accord si tu veux alors est-ce que si on pêche des poissons rares on gagne un peu plus d'xp ça je ne sais pas ouais la reine loge tiens sympa truite blanche une bonne truite blanche excellent excellent excellentissime parfait d'ailleurs je suis en forme une autre truite blanche c'était sa ça devait être sa soeur allez parfait orphie orphie calédonienne on n'a pas assez pour la pêche c'est pas grave j'ai eu ce que je voulais merci beaucoup on a pris un tout petit peu d'xp on prend quand même alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant alors le soutien je viens de le voir c'est un petit peu tout à l'heure je vais aller au panneau d'affichage le plus proche j'aimerais bien regarder aussi à qui il manque un peu de motivation je ne sais pas si je peux le voir là ok ah tédessein marchand louche vous connaissez pas les souterrains machin c'est un vrai paradis pour ceux qui ne peuvent pas faire surface d'accord ça m'a tout l'air d'être un gros escroc il y a quoi là-haut il y a rien qui traîne alors on s'en va détruire léonie alors vous pensez que je suis capable de devenir la meilleure mercenaire du monde c'est l'argent c'est l'argent qui vous intéresse ça dépend de vous euh non n'intéresse pas là il y a un panneau alors il n'y a pas de quête en cours une nouvelle escouade à la guilde ouais non c'est pas c'est pas ça qui m'intéressait ce n'est pas ça qui m'intéressait voilà en fait est-ce que je vais partager un repas avec les collègues ou est-ce que je vais à la chorale franchement je ne sais pas j'hésite un petit peu tiens plantes de la serre ce document répertorié toutes les plantes qui peuvent être cultivées à l'esponsable à tous jardinés qui se respectent merci beaucoup pour le xp de l'enseignement ça fait plaisir elle est où ma chambre elle est où sa otisse si je trouve sa otisse je trouve ma chambre encore et ben elle est où ma chambre bon c'est pas grave ah ben voilà je vois qu'est-ce qui n'est pas motivé alors Dimitri il est au fond du saut il n'a pas envie Ingrid aussi les autres ils sont chauds non si je ne vais pas les grailler avec eux ah je vais faire ça hey there hey there alors ça c'est cool ça c'est cool bah non il y en a des objets ici carte de la forêt ah mais si je sais comment je vais lui remonter sa sa motivation Ingrid il faut que je la trouve d'abord elle est là j'ai un objet qui pourrait peut-être l'aider ok ok Loïc ne m'intéresse pas Elle est où Ingrid Elle est où la coquine Elle est censée y être On doit se planquer Non Zut alors Est-ce que je peux là Je ne sais même pas en fait si on peut faire ça Je ne pense pas Ah peut-être de l'autre côté Je n'ai pas vérifié D'accord J'ai appuyé tellement vite que je n'ai même pas vu ce que c'était Je crois que j'ai vu Cristal mais je ne suis pas sûr L'Izzy T.A pardon Donc ce n'est pas elle Oui Pourquoi je ne la trouve pas Elle est où Elle est là-bas Alors On va lui donner un objet Je pense que C'est pas ça Voilà Botte d'équitation Ça ça va lui plaire Voilà Elle kiffe Et du coup elle a récupéré 50% de sa motivation C'est une très bonne chose Pierre est utilisée Pour affûter Les épées Et les lances appréciées De ceux qui prennent soin De leur arme Ça à mon avis Pour Dimitri Ça va lui faire Le plus grand bien Voyons voir où il est Dimitri You le cocaigne You le petit cocaigne Non Pas là Il est là Hall des chevaliers Vous n'avez pas encore visité Le hall des chevaliers Vous ne pouvez pas vous téléporter On va arranger ça Je ne peux pas aller aux écuries non plus En partant du réfectoire Le manuel de Livre scolaire de l'institut de magie du royaume Appartient sur moi Quelqu'un qui l'a fréquenté Ok Linhardt arrête pas de me reprocher De manger trop vite Il dit que je risque de m'étouffer Quand on est occupé Il n'y a pas le choix Il a raison Il vaut mieux éviter Ouais Vous êtes d'accord avec lui Pourquoi personne de mon côté Je ne sais pas Peut-être pas ce que tu fais des conneries D'accord Vous parlez des habitudes alimentaires Pour être honnête Je n'ai jamais vu Personne manger comme il faut Il ne suffit que de quelques secondes Pour dévorer le contenu de son assiette Il a sûrement beaucoup d'appétit Et bien c'est une manière Pour lui dire que c'est un véritable goinfre Je ne suis en plus d'accord Décidément je n'ai satisfait Ni l'un ni l'autre Je suis trop fort Alors on va chercher Dimitri Pour lui offrir son Un petit cadeau Ça va lui plaire Il est où le cooking Hall de chevalerie Et écurie La Marianne qui est là Je vais bien voir les chevaux D'accord Elle a une bonne tête de chevalier Pégase Ce genre de truc Mais ce n'était pas elle que je cherchais C'était Dimitri Dimitri Il est peut-être là-haut Allons voir par ici Non Ah voilà T'es Yeah Ok Les choses seraient différentes Machin Des alliés Le conseil est de vous attendre au pire D'accord Ça je m'en doutais On va lui offrir une pierre à aiguiser A mon avis je pense que ça va lui plaire Et ça lui plaît Parce qu'il aime bien Entretenir ses armes Objet trouvé Quelqu'un qui l'a fréquenté Non Ça ne va pas être lui D'accord Alors On va à la chorale On va les grailler Tiens Sauriez-vous de qui s'agit-il Maintenant que vous le dites Si ça devait se reproduire Je vous serais gré d'informer cet individu Qu'il court un grave danger Alors qu'est-ce qu'il propose comme formation lui ? Épée Autorité Ouais non Il m'intéresse pas Putain Ok Alors En fait ça c'est pour cuisiner avec quelqu'un Moi c'est pas cuisiner avec quelqu'un C'est faire un repas Pas du jour Quelqu'un qui a pas une motivation De fou Dimitri par exemple Ça lui plaît pas trop Ingrid elle s'en fiche On va faire la carte un peu Alors Beignet sucré Dimitri Et Ingrid Aiment ça Donc On va leur faire 1 2 Comme ça ça va remonter leur motivation Nous on va prendre un petit peu d'XP Ça va augmenter Leur Leur affinité aussi Ça me rappelle des souvenirs J'adorais ça quand j'étais petit J'ai toujours le plaisir à me mettre à table Mais plus encore quand il s'agit de mon plat préféré Mais ça Faut comprendre Très bien Un petit peu de pecsouille Alors avant que ça se termine On va faire Soutien On va voir un petit peu de quoi il parle Ouh Il y a de la parlotte là Avec Dimitri Voyons Alors vous devez attendre la prochaine occasion Pour renforcer votre infinité Avec Ingrid Tiens Son lien avec Ingrid Va bientôt se renforcer N'hésitez pas à lui parler D'accord Deju Et Dimitri Ils vont lui parler C'est une vraie chabliquine C'est une vraie chabliquine C'est une vraie chabliquine C'est une vraie chabliquine Je vais accompagner Ah non Vous avez soutenu une fraîche Pendant la traîche d'hier C'était une vraie chabliquine C'était une vraie chabliquine Que se nourrir Inmodule Vous êtes satisfait avec moi Vraiment Et Et Là Il y a de nouveau Oui Vous Toujours Vous devez toujours M'appeler votre Altesse Quand nous avons rencontré Vous me appeliez par mon nom C'était parce que Je ne savais pas Dimitris elle le met un peu mal à l'aise dès qu'on souligne son appartenance à la famille royale mais bon Dejou il s'est formalisé très vite les deux ont un lien fort mais seulement Dimitris il est un peu ça le gêne quoi toujours aussi divine à ce que je vois tu vas prier j'allais prier en effet vous pouvez pas vous empêcher de regarder les femmes n'est ce pas je vais pas vous mentir j'adore observer les donzelles les donzelles tu vas me prendre pour un naze mais tu es vraiment spécial et je prie depuis ma plus tendre en France j'ai pas une incidence qui m'en garde pas c'est même pas quelque chose que je cherche à dissimuler mon père est mort alors que ma mère était enceinte de moi d'accord après ma naissance ma mère a épousé le chef peu après elle a donné naissance à un héritier d'accord elle a pris un peu plus sur la la relation entre enfin comment dire l'histoire de Mercedes alors là on a vu qu'on pouvait pas mais ça va comment dire ça va s'accélérer si je veux lui parler je lui avais déjà parlé il me semble pourquoi d'accord bon du coup on a fini à peu près ce qu'on avait à faire ici est-ce que on va mettre fin au quartier libre non c'est pas ça je vais y arriver voilà alors le cours de la semaine va bientôt commencer veuillez choisir votre méthode manuelle toujours à début du tutorat déjà on va commencer par les corvées les deux ça leur va bien là on continue à faire ça alors tutorat sachant que je peux le faire 4 fois réfléchissons qu'est-ce qu'ils ont envie de faire déjà ouais hache j'ai bien envie de d'aller exploiter son son potentiel caché à la lance pourquoi pas l'arc c'est son point fort la hache apparemment c'est son point fort aussi non la magie c'est pas intéressant sur lui peut-être l'épée aussi pourquoi pas donc lance et arc 1 c'est son objectif académique donc on pourrait insister dessus Dimitri il est bien comme ça là on voit qu'il peut avoir un fort comment dire un fort bonus je vais y arriver un fort bonus à l'épée non seulement il a un point de son point fort mais en plus il a un bonus d'instruction c'est à dire il a envie quoi bon pourquoi pas Dimitri autorité non c'est pas son truc ok Félix a un talent caché pour la magie alors là je sais pas comment je pourrais l'exploiter ça dépend de ses stats Ingrid elle en est où elle ouais Annette H et science c'est son objectif académique et Mercedes science et fois on va lui donner un petit boost à l'arc très bien XP x2 elle a eu un petit étoile en en arc je sais pas trop à quoi ça pourrait correspondre j'imagine que quand on a 3 il se passe un truc qui c'est qui pourrait avoir un cours un peu particulier Sylvain c'est quoi son talent caché lui la magie Berk cavalerie pourquoi pas plutôt j'ai pensé à H pareil lui faire prendre exploiter son talent caché un peu très bien il a pris un level c'est parfait faudra juste penser à lui équiper une une lance à lui je sais même pas s'il en a une alors Annette on va insister un peu sur la hache très bien félicité elle a gagné de la motivation on va continuer parfait elle a pris écrasement ça c'est bien une attaque puissante encore parfait Mercedes elle a eu ce qu'il fallait Ingrid j'aimerais bien qu'elle prenne un peu de pecsouille en cavalerie si elle pouvait passer cavalier ou un truc comme ça ce serait sympa donc là c'est bon on commence à la semaine j'aimerais vous demander quelque chose alors je n'ai aucun talent pour le dessin peu importe le soin que j'y mets je ne vois aucune amélioration l'image est très claire dans ma tête je suis incapable de le coucher sur papier soyez un peu plus appliqué moi ce serait non c'est pas vraiment son problème continuez à dessiner tant pis si vous n'êtes pas doué les dessins imparfaits sont toujours sont tous aussi intéressants continuez à décider tant pis si vous n'êtes pas doué moi j'aurais tendance à dire soit ça soit celui là l'image est très claire dans ma tête mais je suis incapable de le coucher sur le papier si je lui dis ça continuez à dessiner tant pis si vous n'êtes pas doué c'est pas grave d'accord motivation augmentée ouf un énorme boost Lawrence fête son anniversaire dépenser 200 IQ non on va aller garder les sous alors il se passe un truc Ash aimerait vous parler vas-y qu'est-ce que tu veux mon pote cette séance d'achat a été longue merci d'avoir accompagné d'accord je crois qu'on a tout ce qu'il faut qu'il fallait acheter pour prendre mon estère vous savez je n'étais même pas sûr que l'argent que le chevalier avait donné s'est débrouillé heureusement que commençant grâce à vos talents de négociateur vous êtes très doux en achat c'est une vie bien différente de celle des gens ordinaires comme moi euh ouais vous avez bien raison c'est dur oui je m'attendais à trouver ce livre ici ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu il y a un truc de chevalerie l'ogle la demoiselle du vent une sorte de chevalerie populaire d'accord donne moi ce livre ah c'est Anna tiens ça fait plaisir de la voir vraiment vous êtes sérieux il est bien confiant ce garçon il est bien confiant tant mieux pour lui ah voilà du coup il a bien kiffé notre conversation on est passé niveau de soutien C et en plus sa motivation a augmenté parfait et bah ça va faire ça va faire 50 minutes nous avons fait du bon travail parfait bien joué ça 1000 écus 5 pierres d'affûtage ils ont pris un peu de pecsouille en cavalerie tous les deux je n'ai même pas eu le temps de voir ce qu'ils ont appris Sylvain voilà niveau 2 ça c'est cool grêle tranchante ça c'est bien bien joué Annette elle s'améliorerait la lance c'est une bonne chose voilà ça y est je peux regarder enfin ce qui s'est passé d'accord oui Mercedes elle a pris ce qu'il fallait Annette elle a pris son petit niveau C en magie Ingrid c'est bon aussi parfait alors vous aimeriez savoir comment va Ingrid voulez-vous lui rendre visite oui est-ce que je peux vous aider que faisiez-vous et bien j'étais simplement quelques vieux papiers d'accord d'accord je n'en ai pas besoin d'accord mais d'auriez-vous à ranger ma chambre ou quoi la frugalité semble vous tenir à coeur d'accord ça c'est ma famille mais nous n'avons pas eu de grands moyens c'est pourquoi mon père m'a toujours formé à l'économie et à l'efficacité je devrais suivre son exemple c'est certainement un bon père d'accord mais dites-moi qu'est-ce que tu veux en train de jeter j'espère que Sylvain et Félix ne sont pas encore attirés des endroits je voulais simplement en retenir avec vous d'accord elle est contente sa motivation augmente ça me fait plaisir ok sauvegarde automatique en cours et bien c'est parfait là vous voyez les pourcentages de préférence globale ont changé ils ont envie de se battre et bien ça tombe bien prochain épisode on va se battre alors donc voilà 50 minutes on va s'arrêter ici et une petite sauvegarde voilà c'est parfait donc j'espère que cet épisode ce non ce septième épisode vous a plu alors vous avez remarqué je fais maintenant quand je sors un épisode toutes les semaines mais c'est pas pour rien parce que je peux pas live tout le temps déjà je peux pas live sur ce jeu là donc c'est bien hommage mais ça me permet voilà de diffuser un peu les épisodes de les tourner un petit peu quand je veux finalement le faire en off c'est plutôt une bonne chose pour moi ça m'arrange en fait finalement parce que s'il fallait que je me cale en live et tout ça ça serait un petit peu plus compliqué je vous renvoie à ça à Pokémon Régumination avec Steel Chaos voilà il faut qu'on se cale à chaque fois en même temps pour qu'on puisse tourner les épisodes ensemble donc ça ça serait beaucoup plus compliqué d'autant que Fire Emblem Fragment 6 c'est un jeu qui est long d'accord il est long ce jeu donc je fais ça va être le fil rouge en fait finalement de la chaîne Tactica Chroma voilà je vous dis à bientôt prenez soin de vous les amis et à bientôt pour le 8ème épisode pour le 8ème épisode pour le 8ème épisode pour le 8ème épisode – Sous-titrage FR 2021